Salut, c'est Tamboyedi et qui est Monsieur Pensez Basket. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo du Starter. Et cette vidéo est très spéciale, pourquoi ? Parce que le nom de la chaîne, c'est le Crossover. Et aujourd'hui, on va parler du mouvement qu'on appelle le Crossover. Je pense que, clairement, c'est le mouvement le plus connu dans le monde entier. Même tes voisins, les footeux, le connaissent. Pourquoi ? Parce que le Crossover remplit les highlights, que ce soit en NBA, que ce soit même en CBA, même qui est la NBA pour les Chinois. Le Crossover, c'est tout simplement le terme magique et le mouvement le plus magique. Le Crossover, on en parle. S'il fallait décrire le Crossover à Tata Simone, on lui dirait à peu près ceci. Le Crossover se définit comme un ou une série de dribbles visant à créer un décalage brutal avec le défenseur afin d'effectuer un shoot ou attaquer le panier. L'objectif est de se défaire du marquage du défenseur, uniquement par le dribble. Cela nécessite tout d'abord du handle, ou un maniement de balle, de la lecture de jeu et une certaine rapidité d'exécution. Le risque pour l'attaquant est de perdre le contrôle de la balle pendant l'exécution du dribble. Et pour le défenseur, il devra tout faire pour garder son corps entre l'arceau et l'attaquant. Ou rester debout, dans le meilleur des cas. Cheville, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Pour parler de ce move de légende, commençons par une citation de M. Crossover, Tim Hardaway. Le crossover, tout le monde parle d'Alan Iverson. Je vais vous dire un truc. Alan Iverson faisait party de Bound. Je suis le détenteur de l'original killer crossover. Et les gens me copient. Ce à quoi Iverson a répondu, moi, je l'ai party jusqu'au Hall of Fame. BAM ! In your face, Tim. Ça c'est dit. Ce clash a le mérite de prouver que la paternité de ce geste mythique fait débat au sein de la grande ligue. Si dans l'histoire actuelle, les ankle breakers sont clairement identifiés, Kyrie, on te voit. Le crossover a aussi son Mont Rochemort. Pour découvrir les origines du crossover, allons faire un tour du côté de la grosse pomme et de son playground légendaire, Rocker Park. Situé à Harlem, on est bien loin du Strasse de Manhattan ou de Broadway. Ici, on gagne sa place sur le terrain uniquement par la sueur de sa défense et par son talent. Et oui, la street crédibilité ne se vend pas. Elle s'acquiert en prouvant son niveau sur le bitume. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si durant des décennies et encore aujourd'hui, des joueurs NBA comme Julius Erving, Vince Carter, Kobe Bryant, ou Kevin Durant sont venus se frotter à la fine fleur des playgrounds new-yorkais pendant l'été. Comme s'il leur restait encore quelque chose à prouver. C'est sur ce terrain mythique qu'on retrouve les premières traces du crossover telles qu'on le connaît aujourd'hui. Richard Peewee Coughlin est dans les années 60 l'un des meilleurs meneurs de jeu issus de la street new-yorkaise. Drafté par les Chicago Bulls en 1968, il préfère rester dans la rue car il y gagne plus d'argent en tant que dealer. Le groupe Clips rendra hommage à cette figure du streetball new-yorkais. Dans le texte, ça donne On va pas vous faire de tabou. Reconnu par certains comme le meilleur joueur à n'avoir jamais joué en NBA, Peewee Kirkland est aussi le géniteur du crossover Dribble. Les plus anciens de Rocker Park se souviennent de la Rocker League Tournament, tournoi de street légendaire à New York où Peewee se frotte aux stars de la NBA que sont ou seront Julius Erving ou Tiny Archibald. Tous deux membres du Hall of Fame d'ailleurs. Plusieurs fois meilleur marqueur du tournoi, il se sert de son dribble pour briller et se bâtit une solide réputation dans ce temple du basketball. Si l'on imagine que le décalage par le dribble existe depuis la création du basketball, le terme crossover reste contemporain. Et en NBA, on peut identifier Dwayne Pearl Washington comme étant celui qui l'a popularisé. Rafté en 13ème position par les Nets en 1986, ce meneur originaire de New York tiens tiens et c'est un zard est un formidable dribbleur. Malgré une courte carrière de seulement trois saisons, il va influencer de nombreux meneurs de jeu dont un certain Tim Hardaway. S'il n'aime pas qu'on associe Allen Iverson et crossover, Hardaway est moins pointilleux quand il s'agit de ses propres sources d'inspiration. Le chef d'orchestre du trio Run TMC à Golden State a ainsi déclaré « J'ai vu jouer Pearl Washington et je me suis dit « Wow, il me faut ce move ! » Le killer crossover du papa de Tim Hardaway Jr. est donc une reprise du move de Pearl Washington. Revisité à la sauce Hardaway, le UTEP Two-Step fait des ravages sur les parquets NBA des années 90. Quatorzième choix de la draft de 1989, le meneur de poche d'un mètre 83 use de son cross pour se faire un nom au milieu des stars de l'époque que sont Michael Jordan, Larry Bird et Hakim Olajuwon. Mr. Crossover est aussi l'un des visages de la jeune franchise floridienne du Miami Heat avec Alonzo Morning. 5 fois All-Star entre 1991 et 1998 et membre du meilleur 5 NBA en 1997, il nous gratifie de highlights fantastiques qui sont imprimés dans notre mémoire collective. Si la plupart des meneurs de l'époque étaient de merveilleux gestionnaires de jeu, Maurice Cheeks, Stockton, Magic Johnson, pour ne citer que, Hardaway a révolutionné son poste en y apportant une influence purement strite et un style de jeu d'isolation incontré. Le décalage par le dribble et non plus par un système devient commun dans la ligue. Jordan et Bird avaient ouvert la voie pour les ailiers, Hardaway le fait pour les meneurs avec son killer crossover. Ce n'est pas anodin si les meneurs d'aujourd'hui sont pour la plupart d'excellents dribbleurs. Dans le livre d'or du crossover, un pensionnaire de la draft 1996 y occupe une place de choix. Ce serait nous, on le mettrait même en couverture. Allen Iverson est le premier choix d'une draft considérée par certains comme la meilleure de tous les temps. Et si The Answer n'a jamais gagné le titre suprême, son style de jeu unique le place parmi les joueurs les plus emblématiques de l'histoire de la NBA. MVP de la saison régulière en 2001, 4 fois meilleur marqueur NBA et 11 fois All-Star, il est aussi une véritable icône des street ballers du monde entier. Il est d'ailleurs le premier à établir une véritable connexion entre la culture hip-hop et la NBA. Avant Iverson, les shorts se portent court. Désormais, ils seront longs et sous le genou. Même chose pour les bandeaux et les manchettes de bras. Sans parler de ses chaînes en or, ses tresses et toute la street culture qui donne des sueurs froides à David Stern, le commissionnaire de l'époque. pour ce qui est du terrain, Iverson base son jeu sur des changements de rythme et des crossovers dont il a de ce temps. Sa petite taille lui permet de garder un centre de gravité et un dribble bas de sorte à être indéfendable. Allez, on vous offre un petit florilège des meilleurs cassages de chevilles de The Answer. Et s'il fallait en choisir, un seul, ce serait celui sur le GOAT, Michael Jordan. Véritable crime de lèse-majesté, ce crosso a marqué toute une génération de jeunes joueurs qui sont actuellement en NBA. Rappelons-nous qu'au début des années 2000, l'accès à la NBA est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Internet en est assez balbutiement et il n'existe pas de top 10 quotidiens ou de réseaux sociaux pour admirer les stars de l'époque. Inspirés par les débuts de YouTube et les cassettes N1 Mixtape, seuls les anciens connaissent ces vieilles VHS aux couvertures inimitables, les joueurs actuels tentent de reproduire sur les parquets NBA les moves d'Alan Iverson ou des légendes du streetball comme Skip to my loop, Haute sauce, Bonne collector. Dans les années 2000, une génération de jeunes meneurs nous offre des cassages de chevilles et des highlights mémorables à base de crosse. On peut citer pêle-mêle Nick Van Exel Deron Williams Steve Francis Baron Davis Stephen Marbury et notre petit préféré Jason White Chocolate Williams. Sur et en dehors des terrains, ces joueurs sont imprégnés de l'influence des moves venus de la street qui sont devenus caractéristiques de la NBA d'aujourd'hui. Dans la NBA actuelle, le jeu sur demi-terrain à base d'isolation a laissé place aux jeux en transition et aux systèmes complexes. Mais grâce aux statistiques avancées, toujours plus approfondies, les staffs sont capables d'identifier les joueurs qui continuent et de dominer en 1 contre 1. Et si autrefois la mission d'un bon meneur de jeu était taxée sur une gestion optimale et sans fioriture de son équipe, les héritiers du regretté Pearl Washington sont nombreux. Et il n'y a qu'à regarder un top 10 pour tomber sur un brisage de chevilles malencontreux ou une attitude désinvolte impensable il y a 20 ans. Je ne sais pas pourquoi mais Len Stevenson rôde dans les parages. Allez, soyez bien sur vos appuis, on vous parle un peu des maîtres actuels du crossover. Dwayne Wade. Le futur retraité du hit n'est pas surnommé Flash pour rien. Dans ses jeunes années, son premier pas était supersonique. associé des aptitudes physiques largement au-dessus de la moyenne avec un crossover dévastateur, cela donne des défenseurs dans le vent et des highlights de folie. Chris Paul. Le meneur des Rockettes n'est plus tout jeune mais il garde un handle hors du commun et nous offre toujours des changements de rythme et des crosses quasiment indéfendables pour les défenseurs adverses. Chris Paul, c'est pas vrai. CP3 stop. Oh ! Et il est direct. Oh, il a de bounce. Oh ! John Wall, John Wall, le virevoltant meneur des Wizards de Washington est peut-être le joueur le plus rapide de la ligue. Capable de partir en coast to coast, il peut aussi briser quelques chevilles sur son passage. Attention au TGV ! James Harden. Le MVP en titre n'est pas forcément le plus rapide ni le plus athlétique mais sa maîtrise de la balle lui permet d'effectuer des crosses diablement efficaces. N'en parlez surtout pas à Ricky Rubio ou à Wesley Johnson. Aux dernières nouvelles, ils consultent le même psy pour soigner leur traumatisme. Il a fait un peu de fou, il a fait un peu de fou, il a fait un peu de fou, il a fait un peu de fou. Il a fait un peu de fou, il a fait un peu de fou. Ou il a fait un peu de fou. Oh ! Oh ! Oh ! James Harden ! All-American vote par James Harden ! Harden, man, Harden, Rockets à l'autre côté. Harden, just crossed over Wes Johnson. Wow ! Take a look ! It's gonna help me to have this dance. Oh, what a great move ! By the big ! King Harden, one of them ! Yeah ! Give it the power of the team ! Jamal Crawford, l'arrière-vétéran des Timmerwolves, est le dernier des Mohicans de la draft 2000. Et c'est celui qui perpétue le mieux la tradition des joueurs largement influencés par les moves de streetballers. Chaque été, Jay Crossover va d'ailleurs se dégourdir les jambes dans les ligues d'été. Et il nous offre, en plus des chevilles brisées en NBA, des crosses chaloupées dont lui seul a le secret. against Wes Matthews. See you later ! Son signature move ? Le shake and bake ! On vous laisse apprécier. Wow ! Take a look ! Drop it here behind ! Drop it ! Drop it ! What a play ! Drop it ! The other way ! Great ! Great ! Great ball ! Wow ! Wow ! Steve Curry ! Babyface est une menace offensive infernale pour ses adversaires. Capable de dégainer son shoot plus rapidement que l'éclair, il sait aussi utiliser son crossover quand les défenses se resserrent. Tiens, Libro, prends ça ! Doté d'un dribble court et rapide, Curry s'amuse à crosser toute la NBA, de Chris Paul à Marc Gasol en passant par Marvin Williams. Tuvles ! Want to se dérouble move ? Watch this one ! Double behind your back ! Knock it down ! 1-2 combinaison ! Two ball-hamblers ! 2 tappers ! Awesome ! All stouts, 10-3 ! The ball ! The ball ! All stouts. How insourent ? 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 1. Kyrie Irving. Uncle Drew est probablement le plus gracieux des crossers d'aujourd'hui. Kyrie est sans conteste avec Stephen Curry, le meilleur manieur de ballon de la Ligue. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Uncle Drew avoue, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument le cross d'Arlene Iverson. Quand on vous dit que l'ombre d'Iverson plane encore sur la NBA. Iverson ! Mon déplaise à David Stern. Et on aurait pu vous parler de Kemba Walker, Russell Westbrook, Kevin Durant et bien d'autres joueurs talentueux. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Je ne vais pas vous demander de m'envoyer toutes vos vidéos de crossover. Je vais vous demander tout simplement d'aller dans l'espace commentaire et me donner votre top 5 des meilleurs crossers de l'histoire. Et si vous voyez quelqu'un qui commente un top 5 dont vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à aller lui en parler. Ça va faire un petit peu de discussion dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous de la description. Comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsqu'une vidéo sortira. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, crosser bien. ... Subscribe ... ...